salut tout le monde dans cette vidéo je vais partager avec vous l'un des meilleurs remèdes contre l'alopécie et pour une pousse massive des cheveux oui comme vous pouvez le voir il s'agit de l'oignon ce n'est plus un secret maintenant et j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet mais celle ci est un peu différente et je vais vous montrer les étapes à suivre pour obtenir de meilleurs résultats tout d'abord nous allons prendre un oignon de taille moyenne et le rincer avec de l'eau ici j'utilise un oignon rouge mais vous pouvez aussi utiliser l'oignon jaune ou brun j'ai fait une vidéo sur la différence entre les oignons rouges et les oignons jaunes donc n'hésitez pas à aller voir ensuite je vais couper l'oignon en tranches comme je vous le montre ici et le but sera d'utiliser ses tranches directement sur le cuir chevelu voici à quoi ressemble la tranche jusqu'à présent vous pouvez donc l'utiliser directement sur les zones chauves du cuir chevelu ou vous pouvez utiliser une tranche qui a à peu près la même taille que les zones affectées comme vous pouvez le voir je prends des tranches plus petites provenant des plus grosses tranches d'oignons a fait qu'elle corresponde à la taille des zones chauves nous avons maintenant cinq petites tranches d'oignons l'étape suivante consiste à les piquer un peu avec une fourchette pour libérer le jus d'oignon on 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 Sous-titrage ST' 501 Là, j'utilise la tête d'un mannequin et je dessine 5 cercles avec mon crayon pour imiter les zones chauves et vous faire une démonstration. Ainsi, le traitement à l'oignon sera utilisé dans le cas de l'alopécie areata, mais vous pouvez l'utiliser pour tout type d'alopécie. La troisième étape sera de déposer vos tranches d'oignon sur les zones dégarnées. Comme vous pouvez le constater, si vous posez simplement les tranches sur votre cuir chevelu sans rien pour les retenir, elles risquent de tomber tout le temps, surtout si vous bougez beaucoup ou selon l'endroit où vous mettez les tranches. Ce que vous pouvez donc faire, c'est d'utiliser un ou plusieurs bandeaux afin que les tranches d'oignon restent à leur place. Gardez les tranches sur votre cuir chevelu pendant au moins 30 minutes. Ensuite, vous pouvez rincer ou laver vos cheveux et si vous souffrez d'alopécie, je vous recommande de le faire une à deux fois par jour. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon d'utiliser les oignons pour stimuler la pousse des cheveux. Comme vous pouvez le voir, je prends l'autre moitié de mon oignon rouge et j'enlève la peau. Vous pouvez également utiliser la peau d'oignon pour la pousse des cheveux et j'ai réalisé une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à voir cette vidéo également. Maintenant, nous allons utiliser une râpe pour extraire le jus d'oignon. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez donc pas besoin de blender pour faire votre jus d'oignon. Voici à quoi ressemble l'oignon râpé. C'est un mélange de pulpe et de jus. On n'a donc pas encore fini car il faut extraire le jus. Je vais prendre un récipient en verre et mettre un filtre en tissu par-dessus. Ensuite, je vais simplement mettre la pub d'oignon dans le filtre. Maintenant, on va bien presser et extraire le jus. Les oignons sont très riches en vitamines et minéraux, notamment en soufre qui est un minéral très présent dans les cheveux, la peau et les ongles. Le soufre est parfois appelé le minéral de la beauté ou le minéral de la guérison car il favorise la production de collagène, la circulation sanguine et diminue l'inflammation. Le soufre est efficace pour régénérer les follicules pilueux et stimuler la pousse des cheveux. Les oignons contiennent également de la quercétine qui possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Maintenant, notre jus est prêt et je vais le transférer dans mon flacon de pousse des cheveux. Vous pouvez conserver le jus dans une bouteille en verre au réfrigérateur jusqu'à une semaine, mais l'idéal serait d'utiliser le jus fraîchement préparé immédiatement ou le lendemain. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais utiliser mon mannequin pour vous faire une démonstration. Encore une fois, pour le traitement de l'alopécie, je vous conseille de l'appliquer sur votre cuir chevelu deux fois par jour jusqu'à ce que vous commenciez à avoir des résultats. Certaines personnes verront des résultats après deux semaines ou plus, cela dépend donc vraiment de chaque individu. Une fois que vos cheveux repoussent complètement, vous devez continuer à utiliser des traitements pour la croissance des cheveux afin de ne pas perdre vos résultats. N'hésitez pas à consulter la description sous cette vidéo et explorer ma chaîne pour trouver plus de vidéos sur la pousse des cheveux. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501